Dans cette vidéo je vais te montrer 5 idées de carrière que tu vas pouvoir faire sur cette fin de FIFA 23 en attendant ESport FC ou FIFA 24 tu l'appelles comme tu veux Pour cela on va faire une nouvelle carrière et je vais vous montrer donc le principe à faire Là on va utiliser des joueurs qui ont une base de données avant le mercato d'hiver Donc si tu as des effectifs avant le mercato d'hiver tu pourras faire cette carrière Si tu n'as pas les bases de données des effectifs avant le mercato d'hiver tu ne pourras très certainement pas la faire puisque le joueur que je vais te proposer ne sera plus là Pour cela il va falloir faire utiliser équipe actuelle dans mon cas parce que c'est les équipes avant le mercato d'hiver et on va faire incarner un vrai joueur On va aller aux Etats-Unis et on va choisir notre premier coach pour notre carrière On va aller au club du LAFC du Los Angeles Football Club et on va prendre Garrett Bale Garrett Bale pour rappel a pris sa retraite après la coupe du monde Donc après le mercato d'hiver Donc nous on va faire la future carrière de Garrett Bale C'est un petit projet que vous pouvez faire tant que vous pourrez avoir Garrett Bale modélisé en tant que coach Profitez-en d'avoir ça sur FIFA 23 Vous mettez les paramètres que vous voulez dans votre carrière Ça sera le cas pour toutes les carrières que je vais vous proposer Vous activez ou désactivez le mercato Vous faites continuer Vous connaissez la fameuse astuce On va sur mon pro, mes actions On va aller faire retraite Et on va prendre sa retraite Ce qui fait qu'on aura donc notre ami Garrett Bale en tant que coach modélisé Alors on va aller regarder qu'est-ce qu'on a comme club On a beaucoup de clubs du championnat américain Sa carrière sera obligée de commencer aux States Et il va commencer à Orlando City Pourquoi pas Donc on va commencer la carrière Et après vous aurez donc Garrett Bale modélisé en tant que coach Ça c'est super cool Regardez vous avez Garrett Bale modélisé en tant que coach Ça c'est super cool Profitez-en d'avoir ça sur FIFA 23 Parce que sur FIFA 24 vous ne pourrez plus avoir Garrett Bale modélisé comme entraîneur Donc si vous voulez faire un petit dernier délire sur FIFA 23 avec Garrett Bale Bah pourquoi pas Quelle pourrait être sa carrière Peut-être gagner la MLS en tant que coach Puis après aller rejoindre je sais pas L'Angleterre et essayer de devenir entraîneur notamment de Tottenham Donc voici le premier challenge Pour le deuxième joueur Même principe Même base de données Effective avant le Mercato d'hiver Lui vous n'aurez pas trop le choix du club Parce qu'il n'y a que les Chicago Fire qui le voudront Vous allez voir quel est ce coach que je vous propose Pour la deuxième carrière Pour finir ce FIFA 23 Toujours pareil pour profiter d'avoir ce joueur modélisé en tant que coach C'est Gonzalo Higuain qui a fini sa carrière à l'Inter Miami Le club de David Beckham Et pour avant que notre ami Higuain modélisé Bon il n'est pas chauve Dans la fin de modélisation C'est une assez vieille modélisation quand même C'est qu'on était encore en Angleterre, Italie Et pas depuis quand il était en MLS où il était devenu chauve Mais donc vous pouvez toujours avoir Gonzalo Higuain modélisé comme entraîneur Pourquoi pas lui essayer d'atteindre le Napoli comme club Un club où il a fortement marqué dans sa carrière Et c'est là où il a tout explosé Donc pourquoi pas essayer de lui faire grandir sa carrière Jusqu'à trouver un poste en tant qu'entraîneur du Napoli Pour le troisième projet que je vous propose C'est de prendre encore une fois un joueur qui est dans une effectif Avant la mise à jour du Mercato d'hiver Puisqu'on ne s'en souvient pas Enfin en tout cas c'est passé plus tôt inaperçu Je l'ai découvert en cherchant pour cette vidéo des idées de joueurs Mais c'est Mezutozil Vous vous en souvenez que Mezutozil a pris sa retraite sur Mercato d'hiver Après avoir fait un PSA Un jeu au Istanbul de la chercher Mais pas moi Et en fait Mezutozil a pris sa retraite Donc si vous voulez avoir Mezutozil en tant qu'entraîneur sur FIFA 23 Profitez-en Il faut que vous ayez des effectifs avant le Mercato d'hiver Mais voilà vous pourrez avoir Mezutozil en tant que coach Sur FIFA 23 ça peut être plutôt cool pour une de vos carrières Là par exemple je suis parti en détroit allemand Avec pourquoi pas comme projet De devenir à terme entraîneur d'un plus gros club Peut-être du Schalke Lundfier qui l'a fait notamment grandir Par exemple vous pourrez avec lui devenir entraîneur de ce club mythique allemand Qui cette année pourrait peut-être se sauver Après avoir été remonté en première division Donc pourquoi pas essayer de maintenir Schalke Non-Fier comme équipe Après également vu sa carrière L'un de ses passages les plus emblématiques C'est le grand Real Madrid À la Madrid comme dirait nous Les fans du Real Madrid Pourquoi pas devenir à terme entraîneur aussi du Real Madrid Pourquoi pas faire un petit passage De grandir dans les échelons allemands Puis après de prendre Schalke Et finir par devenir entraîneur du Real Madrid Et regagner des ligues de champions en tant que coach Ça pourrait être un super challenge avec mes autosiers Pour la prochaine proposition de coach Vous n'êtes pas obligé d'avoir des mises à jour avant Mercato Diver Pour avoir des dernières mises à jour Puisqu'il joue toujours C'est Lukas Podolski Alors officiellement il n'a pas encore pris sa retraite Mais notre ami Lukas Podolski Il a déjà 37 ans C'est un grand joueur allemand Notamment on a tendance à l'oublier Puisqu'il fait une fin de carrière plutôt discrète Puisqu'il fait sa pré-retraite en Pologne Et dans un plus petit club Mais à 37 ans Il a gagné la coupe du monde Notamment avec l'Allemagne La Mannschaft Donc pourquoi pas Lui aussi le faire devenir entraîneur Et lui faire une future carrière Alors ce qui est bien Lui de par sa carrière Vous pouvez faire une carrière Plus ou moins de globetrotter C'est à dire que vous prenez Différentes offres qui peuvent venir à vous De championnats plus ou moins secondaires Puisque c'est ce qu'il a fait sur sa fin de carrière Notre ami Lukas Podolski Qui est passé par la Turquie Qui est passé également Par le Japon Même si c'est pas des pays ultra perdus non plus Mais bon Vous pouvez faire une carrière entraîneur Qui démarre dans des plus petits clubs Dans des plus petits championnats Donc Lukas Podolski Vous pouvez également aller chercher Pourquoi pas en Allemagne Devenir un terme entraîneur en Allemagne De son club formateur Qu'il a fait devenir dans les pros Donc le FC Cologne Pourquoi pas à terme On essaie de trouver un poste d'entraîneur Ou en Angleterre Peut-être devenir Redvenir Enfin revenir plutôt à Arsenal Et devenir entraîneur de Arsenal Ça peut être une superbe idée de carrière Pour Lukas Podolski On est parti Pour le dernier projet Pour le dernier projet de cette vidéo C'est le coach Vous allez voir On a signé en D4 Je crois au D3 anglaise A Morikambi Le coach A Sora Un franchise C'est un joueur français Qui a pris sa retraite C'est Gaël Clichy Qui a 37 ans Joue en Suisse Aux Servettes De Genève Et qui a décidé de prendre sa retraite Et devenir entraîneur Gaël Clichy Donc voilà pareil Pour le moment Il n'est pas en train de prendre sa retraite Je ne sais pas trop Ce qu'il fera la saison prochaine Mais dans le cas Il prendra sa retraite Profitez-en Peut-être de vous lancer Un petit dernier défi Avec lui En tant qu'entraîneur modélisé Donc Avec comme objectif Pourquoi pas Notamment Peut-être d'entraîner Un club français Ou je ne sais pas En tout cas Si vous voulez retourner Dans des clubs emblématiques De sa carrière Et pourquoi pas Les mener à la victoire Vous avez Lui aussi Arsenal Notamment Bon Soit Arsene Wenger Etc Donc Gaël Clichy Donc pourquoi pas Monter les échelons Du championnat anglais Jusqu'à atteindre De devenir entraîneur D'Arsenal Ou vous avez également En Angleterre Manchester City Là où il a joué Également sur sa Pré fin de carrière Voilà Deux défis Que vous pouvez essayer D'atteindre De devenir entraîneur De l'une de ces deux équipes Donc pourquoi pas Profiter également D'avoir Gaël Clichy Comme entraîneur Dans vos carrières Si cette vidéo t'a plu Et t'a donné des idées N'hésite pas à me le dire En commentaire Ça fait toujours plaisir Dis-moi si tu veux Une deuxième vidéo Dans le principe Et que je te propose D'autres idées De carrière Et je vous ferai ça N'hésite pas aussi A liker T'abonner Pour rien rater Moi je te laisse Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz